Une chose est sûre, c'est ça, il faut bien être clair, ce webinaire, il est destiné à vous accompagner, vous les coaches sportifs, ça c'est très très important. Il est destiné à vous accompagner, notamment pour ceux qui voudraient ou qui envisagent de s'émanciper des clubs actuellement, parce que ça on sait, et on va en parler, que c'est dans la tendance. Mais l'idée, c'est de vous donner des outils qui vont être vraiment nécessaires pour anticiper ou éviter les risques que vous pourriez avoir en vous lançant à votre propre compte uniquement sans les clubs. Et l'idée, ce n'est pas de chercher à vous soustraire des clubs, c'est de vraiment vous accompagner. Donc, on n'est pas à faire un webinaire pour aller à l'encontre des clubs, au contraire, si les clubs peuvent avoir des coaches sportifs pour justement répondre à leurs demandes et être relancés, tant mieux. Maintenant, si effectivement certains d'entre vous souhaitent se mettre à leur compte et voler de leurs propres ailes en toute liberté, dans ce cas-là, il va falloir effectivement prendre certaines précautions. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons fait ce webinaire avec deux autres spécialistes que je vais laisser se présenter, Jérôme Poison et Laurence Broussier. Laurence, est-ce que tu peux, on va laisser l'honneur aux dames, bien évidemment, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement à nos amis qui sont présents, s'il te plaît ? Bonjour à tous, je m'appelle Laurence Broussier, je suis dans la région Grand Est, en haut à droite de la ville de France, à côté de Nancy, et je suis éducateur sportif, je suis spécialisée sur le pilates et le yoga. J'ai aussi la grande chance et le privilège de travailler dans la team de Christophe Batts formation, qui est un grand bonheur de chaque jour. C'est un bonheur partagé, parce que Laurence a plein de compétences en dehors du fitness, elle est aussi web-rédactrice, elle a aussi un état d'esprit, un mindset, ce qu'on appelle le mindset, qui est très, très, très appréciable. Si un jour vous avez la possibilité de la rencontrer, allez la voir, allez discuter avec elle, vous comprendrez. Et puis Jérôme Poison, qui est avec nous, que vous connaissez peut-être. Jérôme, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Bonjour Christophe, bonjour à tous. Moi, je suis du Nord-Pas-de-Calais, donc tout en haut, à l'opposé du Sud. Moi, je suis éducateur depuis 2003, donc j'ai fait pas mal de choses aussi dans ma vie. Actuellement, je suis beaucoup axé sur le coaching en ligne, avec une formation que je diffuse aussi avec Christophe et Laurence, pour apprendre à digitaliser ses coachings. Donc beaucoup sur le coaching en ligne, j'ai également un studio de coaching où on fait des cours pilates et des cours dynamiques, en privé ou en petits groupes. Et j'ai également un magasin de nutrition que je tiens avec ma salariée qui s'en occupe pour faire de la vente en ligne et puis de la vente en direct. Donc, en quelques mots, voilà un petit peu cette présentation. Alors, si j'ai invité également Jérôme aujourd'hui, c'est aussi, et ça vous le savez peut-être si vous nous suivez régulièrement, c'est parce que Jérôme est le coach qui a au moins 100 clients à distance, de coaching à distance, au moins 100 clients. Alors, je ne sais pas à combien se monte exactement ce chiffre, mais je sais que j'ai gardé le chiffre 100 parce que je sais que tu as atteint à un moment donné le chiffre 100. Et ça, c'est assez exceptionnel en France parce que quand on dit qu'on ne peut pas avoir beaucoup de clients à distance, 100 clients à distance, pour moi, c'est une superbe performance. D'autant plus qu'à chaque fois que je t'ai vu en formation, Jérôme, tu as toujours instantanément utilisé ce que tu avais vu en formation en appuyant sur le bouton action. Et je t'ai vu monter, mais d'une façon phénoménale. Et aujourd'hui, tu as ton studio, tu as aussi ta boutique et puis tu continues à faire du coaching online. Donc, c'est pour cette raison parce que Jérôme aussi a une vision du secteur d'activité dont on va parler qui est très intéressante. Vous allez le voir en plus de Laurence. Alors, on va faire relativement simple. On va aller à l'essentiel si vous le voulez bien. Bien évidemment, vous pouvez poser vos questions dans le chat. On y répondra avec beaucoup de plaisir tout au long de ce webinaire. On va essayer de tabler sur une heure, une heure et demie, grand maximum, parce que je sais qu'après, vous avez aussi des impératifs. Et donc, on va essayer de les respecter autant que possible. Alors, on part à l'essentiel en deux parties pour ce webinaire. Première partie, on va faire un état des lieux, savoir qu'est-ce qui se passe réellement dans notre secteur d'activité. Dans un deuxième temps, on vous proposera des solutions par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Parce que le but du jeu, je vous l'ai dit au début, ce n'est pas de vous soustraire des clubs, c'est de vous accompagner dans votre choix de voler, à un moment donné, de vos propres ailes. Et puis, il y aura peut-être une troisième partie qu'on vous réserve en surprise si vous restez jusqu'à la fin. Alors, commençons tout simplement. L'honneur aux dames, encore à nouveau. On passe sur l'état des lieux. Laurence, qu'est-ce que tu as pu remarquer ces derniers temps ? Alors, ce que j'ai remarqué, déjà pour terminer l'année jusqu'au mois de juin, peut-être Christophe, il faudrait que tu regardes les mises en évidence. Alors, les mises en évidence, d'accord, en principe, j'avais mis en évidence. Je ne suis pas sûre parce qu'il n'y a que toi qui es en jaune. Ah bon ? Donc, du coup, on a fini l'année avec, peut-être comme tout le monde, avec trois semaines en présentiel. Donc, juste aussi pour que tout le monde comprenne bien, moi je donne des cours collectifs en association et dans certaines administrations, dans certaines communautés de communes. Donc, on a terminé trois semaines en présentiel. C'était, personnellement, je ne l'ai pas du tout bien vécu en tant que coach sportif parce que je retrouvais en présentiel à la fois des personnes que je n'avais pas vues depuis le mois de novembre qui n'étaient pas du tout venues en cours en distanciel. Et à la fois, j'avais des personnes qui étaient très très fidèles, qui avaient suivi mes cours en vidéo régulièrement. Donc, il y avait un gros décalage de niveau. Et j'avoue que ce n'était pas du tout une bonne période pour moi, d'autant plus quand j'étais assez fatiguée. Donc, voilà, je me suis dit vivement le mois de septembre que ça reparte sur des bases plus saines. Ensuite, là, ce que je constate sur la rentrée, mes cours sont complets. Vraiment complets, complets, complets. On refuse même du monde. Et puis, j'ai des demandes supplémentaires. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Des demandes auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Donc, moi, en fait, je suis extrêmement sollicitée. J'ai même refusé des prestations. Et j'ai cherché des collègues pour prendre le relais qui étaient aussi débordés. En fait, qui avaient beaucoup, beaucoup de demandes. Donc, il y a certains cours dans la région Grand Est qui ne sont pas assurés parce qu'on ne trouve pas de preuves. Donc, voilà ce que je constate. J'ai également pas mal de liens avec des clubs comme le Fitness Park, par exemple, qui est assez présent dans la région de Nancy. Et alors là, c'est un phénomène un petit peu différent. C'est qu'au niveau économique, pour eux, c'est compliqué. Vraiment compliqué. Et du coup, ils sont toujours en train, par rapport au recrutement des profs, de faire des petits contrats. Enfin, des choses un peu précaires parce qu'ils ne veulent pas s'engager. Ils ont peur que ça recommence. Et puis, ils ont une trésorerie qui est vraiment juste, juste. Donc, c'est très précaire pour les profs qui travaillent en club, en fait. On le sent bien, effectivement, au travers notamment du groupe Emploi Professionnel de la Forme France, qui est le groupe Facebook qui regroupe les trois quarts, un peu plus des trois quarts des coachs et des clubs de France. Groupe Emploi Professionnel de la Forme France, on vous mettra le lien. Et on le remarque, effectivement, il y a quand même un désengagement des coachs qui est dû à plusieurs paramètres. On va en parler tout à l'heure. Donc, Jérôme, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu as pu remarquer sur ces dernières semaines ? Donc, moi, c'est bien, c'est que je suis dans l'ordre de la France. Donc, ça a bien complété avec ce que dit Laurence qui est dans l'Est parce que c'est important de comparer les régions aussi. Donc, même constat sur tout ce qui est cours pilates, yoga, les cours en petits groupes ou les cours coachés. C'est complet. Il y a une demande énorme. Je n'ai plus de place dans mes cours. Je ne sais plus où mettre les gens. Et c'est ce que je remarque également chez mes collègues qui sont dans d'autres régions. Donc, les gens s'orientent davantage vers des cours bien-être et des cours avec un vrai prof. Et après, moi, je suis surtout préparateur de programmes en ligne. Et ce sont essentiellement, normalement, des programmes qui se font en salle de sport. Et en salle de sport, pour en côtoyer plusieurs, c'est très calme en ce moment. Ça revient, mais tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et c'est vrai que les propriétaires de salles ou les directeurs de salles tirent la langue en ce moment parce qu'ils ont du mal à ramener les clients chez eux. Et la tranche d'âge, pour eux, qui est la plus affectée, c'est les 18-25. Ils ont une grande partie désertée, les clubs, avec plusieurs raisons, dont le pass sanitaire, certes, mais il n'y a pas que ça. Et c'est très calme dans les clubs. Et c'est ça, dans beaucoup de clubs que j'ai pu remarquer. Et pour avoir été en compétition ce week-end, j'ai rencontré beaucoup d'athlètes et beaucoup de directeurs de salles. Et c'est le même constat. Ce sont surtout les gens très investis dans leur entraînement qui sont en salle. Et les pratiquants loisirs ou les jeunes, actuellement, les salles de fitness, ils ne les ont pas désertées. Mais c'est très, très long à remonter au niveau effectif. Disons qu'en fait, dès que les salles de sport ont réouvert en juin, il y a eu un pic d'inscription. Pour avoir eu une réunion avec un dirigeant d'une grande chaîne, ils en étaient arrivés à 20 000 abonnements par jour en juin. Mais dès l'annonce de notre président comme quoi il fallait un pass, tout de suite après, les gens se sont tout de suite désengagés de leur programme, de leur abonnement. Il y a une grosse partie de la population qui se sont désengagée suite à l'abonnement qu'ils venaient de prendre. Dans le milieu du fitness, c'est vraiment très compliqué dans les salles. Et par contre, à contrario, dans les petites structures, dans les structures associatives avec un vrai coach en présentiel, là, il y a une carte à jouer et on le voit parce que les demandes, elles explosent. Et moi aussi, dans les demandes, en plus des programmes en ligne, il y a aussi des programmes à faire à la maison, qu'on avait déjà fait pendant le confinement, mais là, ça revient. Je veux faire des programmes à nouveau à la maison parce qu'il y a aussi des gens qui ne veulent pas aller en salle, pas forcément à cause du pass, mais parce qu'ils ne veulent plus y aller, ils ont envie d'autre chose ou ils ne se sentent pas encore en sécurité. Il y a vraiment pas mal de raisons. Pour moi, le constat, il est vraiment assez, je ne peux pas dire accablant, mais c'est assez inquiétant pour les salles de fitness et pour les petites structures. Au contraire, nous, ça va plutôt bien. Donc, c'est un constat que j'ai pu remarquer ces derniers mois et moi, ce qui est bien, c'est que j'ai les pieds dans le milieu du pilates, mais j'ai le pied également dans le milieu de la muscu et je connais pas mal de personnes dans le fitness. Et c'est vrai que du coup, ce sont les mêmes sons de cloche. Donc, je ne pense pas trop me tromper en faisant ce constat-là, Christophe. C'est très, très intéressant. Alors, tu nous confies que cette grande enseigne, c'était 20 000, tu as parlé de 20 000 inscriptions au jour ? Ils faisaient 20 000 abonnements par jour. 20 000 abonnements par jour ? On a encore parlé avec eux pour essayer de mettre en place un service de coaching. Et en fait, je n'ai jamais trouvé de coach, déjà. Et après, ils m'ont relancé pour mettre en place ce service de coaching-là. Et moi-même, de mon côté, je me suis dit, écoutez, ce n'est pas que je ne cherche plus de coach. C'est que déjà, je n'arrive pas à trouver de coach. Et qu'en plus, même si je trouvais des coachs, actuellement, en salle, il n'y a personne à coacher. Parce qu'en salle, actuellement, ce sont tous les pratiquants, on va dire, confirmés ou les pratiquants habituels qui viennent, qui n'ont pas forcément besoin de programme. Donc, moi, de mon côté, j'ai un peu mis de côté ce projet-là. Pour double raison, je ne trouve pas de coach. Et je ne trouve pas de personne à coacher en salle directement un à un. C'est-à-dire, on prend la personne en charge une heure et on l'entraîne une heure. Je ne trouve pas. Donc, j'ai carrément laissé ça de côté. Oui, donc, on parle du rôle de head trainer. C'est ce que tu dis. Oui, c'est ça. C'est effectivement dans une enseigne orange, pour ne pas la citer. Là, effectivement, on sent que non seulement, et moi, je le constate aussi sur le terrain, qu'il y a un désengagement des adhérents. Il y a une crainte de revenir. Il y a une crainte d'être confronté aux autres. Et puis, il y a toujours cette histoire de passe sanitaire. On va en reparler. C'est une des raisons pour lesquelles, notamment, beaucoup de coachs se désengagent aussi des clubs. Alors, revenons pour finir ce point de situation. Revenons en juin dernier. En juin dernier, avec Laurence, on avait été invité à faire un webinaire avec une grande marque qui s'appelle Radical Fitness, qui fait régulièrement, régulièrement des webinaires, qui reprennent. D'ailleurs, demain, il y a un nouveau webinaire avec Pierre-Jacques Dachari, qui est un webinaire qu'il faut suivre absolument. Vous retrouverez le lien sur le site radicalfitness.europe. mais on avait été invité et déjà à cette époque-là, je sentais qu'il y avait, au niveau des coachs, il y allait y avoir un problème. Et on avait nommé ce webinaire vers une pénurie des coachs vers les clubs. Donc, préparez-vous. Il y avait une pénurie. Pour moi, il y allait y avoir un problème avec les effectifs que les clubs. Et là, je vous mets le lien de ce webinaire que vous pourrez regarder. C'est que les clubs allaient avoir du mal à trouver des coachs. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque-là, il y avait des coachs qui s'étaient laissés un petit peu aller en se disant, bon, ça ne va pas durer la première vague. La deuxième vague, ça commençait à durer un peu. La troisième vague aussi. Mais ils avaient perdu du temps pendant que d'autres avaient avancé, avaient pris le train en marche. Et donc, on s'est retrouvés avec des coachs qui, eux, avaient commencé à prendre de l'autonomie et qui n'étaient plus à même de pouvoir repartir dans les clubs parce qu'ils avaient pris goût à la liberté quelque part. En plus de ça, ils s'étaient rendus compte qu'il y avait une sociabilisation qui se faisait. Le soir, quand habituellement on donnait des cours collectifs, là, on était chez soi, avec sa famille. On avait la possibilité d'aller au cinéma, on avait la possibilité de sortir, de voir ses amis, d'aller faire des courses, enfin, tout ce que vous voulez. Donc, il y avait une grande liberté qui avait été acquise par ceux qui avaient pris le train en marche. Et puis, il y a ceux qui ont un peu essai les bras en se disant, bon, ça ne va pas durer. Et on s'est retrouvés avec tous les… Vous savez que moi, j'ai un réseau de coachs qui est assez important en France. Et tous les retours que m'ont fait les copains, les coachs, c'était souvent, mais on est dans le rouge au niveau bancaire. On est à découvert. Je ne sais pas comment on va boucler le mois. Il faut qu'on paye le loyer, il faut qu'on mange un petit peu. Mais on n'a pas de revenus puisque les clubs sont fermés. Eux, c'est souvent ceux qui n'avaient pas pris le train en marche, qui ne s'étaient pas dit, bon, allez, je vais essayer de faire muter mon métier comme font les autres et de partir sur quelque chose qui était actuel, tendance, c'est-à-dire les cours à distance et prendre mon propre envol. Donc, il y a ces coachs-là qui, à un moment donné, ont été en grosse difficulté et parmi eux, certains ont décidé carrément de quitter le métier. J'ai régulièrement des coachs qui me disent, ah ben non, quand je leur souhaite leur bon anniversaire ou quand je prends des nouvelles d'eux, ils me disent, non, non, je ne suis plus du tout dans le métier. Je suis parti faire conseiller automobile. Il y en a un autre qui est parti dans l'immobilier. Il y en a qui sont repartis carrément à l'usine. Ils travaillaient précédemment avant d'être coach sportif, ils travaillaient à l'usine et sont repartis travailler à l'usine. D'autres ont fait caissier, caissière. Des petits boulots pour pouvoir s'en sortir. Et donc, forcément, il y allait avoir une pénurie des coachs. Alors, est arrivé le pass sanitaire et là, on s'est aperçu qu'il y avait énormément de coachs qui allaient carrément se désengager des clubs, qui refusaient de retourner dans les clubs. Donc, forcément, il y allait avoir deux possibilités. Soit ils refusaient de retourner dans les clubs et dans ce cas-là, ils faisaient un boulot à part. Soit ils reprenaient leur travail en le faisant muter, en l'adaptant et faisant en sorte qu'ils puissent, à un moment donné, surfer sur la tendance et voler de leurs propres ailes parce qu'ils n'avaient pas envie de retourner dans les clubs. Soit parce que c'était une contrainte, le pass sanitaire, ils n'avaient pas envie. C'est un choix d'être, par exemple, vacciné ou de faire un test PCR toutes les 72 heures. Ils n'avaient pas envie. Donc, c'est un choix, bien évidemment. Et on savait qu'il y allait avoir un problème à ce niveau-là. Bon, en plus de ça, les clubs, eux, étant en difficulté financière déjà de par les deux premières vagues, on savait que, moi, je m'en doutais que le planning des cours collectifs n'allait pas être aussi étoffé que précédemment. Pour moi, ça semblait irréel de par les moyens financiers qui étaient à mettre en place pour que le planning des cours collectifs en présentiel, c'est-à-dire avec un vrai coach, puisse se faire. Donc, je m'attendais à ce qu'il y ait des plannings qui soient allégés. Et oui, à partir de là, on se retrouve avec des coachs qui vont voler de leurs propres ailes, mais qui le font de façon un peu artisanale, un peu en freestyle. Vous savez, les cours collectifs, ça a été pendant pas mal d'années en freestyle. Il y a toujours des freestylers, mais pas seulement en cours collectifs, aussi dans le business. On le sait très, très bien. Et donc, il y a énormément de coachs qui ont décidé de partir à leur compte sans les clubs, donc de s'émanciper des clubs en freestyle. Et là, on s'est dit, il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour vous parce que si vous partez avec des outils qui sont artisanaux, au feeling, sans avoir de vrais outils concrets, il y a de très fortes chances que vous partiez dans le mur. Et que cette passion que vous avez toujours eue en tant que coach sportif, elle s'épuise parce que vous n'avez pas à en retirer peut-être suffisamment de revenus pour pouvoir vous dire, je suis tranquille. Et dès que les revenus, dès que vous avez des difficultés financières, ça devient un vrai problème. Et là, dans ce cas-là, on a tendance à dire, ce métier-là, ce n'est plus un métier pour moi. Donc, voilà comment je peux, à mon tour, faire l'état des lieux. Et donc, on se retrouve maintenant avec de plus en plus de coachs sportifs, et ça continue, qui veulent se mettre à leur compte. Alors, comment on va faire ? Là, on va vous proposer, dans cette deuxième partie, c'est la plus importante, on va vous proposer des solutions pour que vous puissiez vous en sortir encore plus facilement. Alors, Laurence, toi, qu'est-ce que tu pourrais proposer ? Quelles sont les idées que tu as eues ou qu'est-ce que tu as pu constater comme solution pour pouvoir facilement rebondir ? Alors, j'ai un petit peu tourné. Donc, j'ai donné des cours, comme on a tous fait, je pense, en vidéo. Et perso, j'ai adoré donner des cours en vidéo. J'ai trouvé que j'avais une qualité de coaching qui était vraiment excellente. Il y avait une progression de la part des adhérents qui était fabuleuse. J'ai trouvé également que, alors toujours en cours collectif, un des gros avantages que les adhérents pratiquent chez eux, eh bien, c'est qu'ils ne se sentent pas regardés par les personnes qui sont à côté d'elles. Et je trouve qu'ils ont plus de créativité, ils ont plus d'autonomie. Donc, ça m'a beaucoup plu. Donc, une chose que j'ai faite, c'est que j'ai proposé à l'association avec laquelle je travaille de maintenir un cours en vidéo en septembre. Donc, on a une des associations de Nancy qui a, à son planning, un cours en vidéo, un cours à distance. Le cours est complet. Donc, c'est un cours en fin de soirée qui est complet. Donc, ça, c'est un premier élément. Ensuite, alors j'ai fait exactement ce que tu as dit, Christophe. C'est que moi, je donnais 12 heures de cours dans cette association. Et j'étais salariée à ma demande. D'ailleurs, j'avais le statut de salariée pour pas mal de raisons. Et en fait, je n'ai plus souhaité avoir ce statut de salariée parce que ça crée certains comportements qui ne me convenaient pas de la part des dirigeants. Et de même, j'ai souhaité diminuer fortement mon nombre d'heures de cours pour garder plus d'indépendance. Donc, j'ai réduit mon nombre d'heures de cours. Et je suis repassée vis-à-vis de cette association-là en prestataire avec une convention. Donc, ça, ça a été la deuxième chose que j'ai faite. Et ensuite, j'ai beaucoup consulté Jérôme et son collègue Fabien. Je me suis posé en juin beaucoup de questions. Je me suis dit, est-ce que je me mets à faire du coaching en ligne ? Alors, ça, ça m'a profondément, enfin, j'ai vraiment beaucoup réfléchi là-dessus. Sachant que dans l'équipe de Christophe, il y a tout ce qu'il faut pour nous aider à faire du coaching en ligne. J'avais toutes les ressources à ma disposition, puisqu'il y avait Jérôme pour la partie digitaliser vos coachings et Fabien Gerhardt qui nous apprend à faire des vidéos. Donc, j'avais vraiment toutes les ressources, toutes les compétences à ma disposition. Simplement, je me suis demandé, est-ce que vraiment, c'est ça que je veux faire ? Et j'ai bien, enfin, merci Jérôme, parce qu'on a bien parlé, il m'a bien aiguillé pour que je réfléchisse et que je prenne les bonnes décisions me concernant. Au final, j'ai décidé de ne pas le faire parce que, de par ma personnalité, mes goûts, je n'ai pas envie d'avoir des relations directes, commerciales avec les adhérents. Voilà, c'est mon choix. Je n'ai pas envie de devoir faire payer les adhérents en direct, même s'il y a des belles plateformes, même si tout ça, ils m'ont bien tout expliqué, comment ça pouvait se passer. Ce n'est pas ce que j'ai envie de faire et je n'ai pas envie de consacrer du temps à ça, parce qu'il ne faut pas se cacher que ça prend du temps de faire tout ça. Donc, j'ai fait le choix. Alors, j'ai fait un peu brûler le bateau, ça s'appelle, il paraît. J'ai fait le choix de me dire, c'était en juin, c'était mi-juin, tout ça. J'ai fait le choix de me dire, je ne pars pas dans le coaching en ligne parce que ça ne me correspond pas et au final, je ne serai pas heureuse avec ça. Et pour autant, je ne veux pas continuer à faire 12 heures de cours avec mon association parce que ça non plus, je sais que ça ne va pas être bon. Donc, j'ai réduit ces heures-là à 4. Donc, il y en manque un bout quand même et je me suis dit, bon, on verra bien. Je pense que dans les 10 jours qu'on suivit, j'ai eu des appels. Alors là, c'était nouveau pour mon coin, directement d'entreprise. C'est-à-dire que j'ai eu immédiatement des propositions de sport en entreprise. Alors, dans le yoga, puisque c'est ce que je fais, yoga pilates, pour des cours du midi. Donc, moi, ça me correspondait parfaitement parce que j'avais aussi décidé d'arrêter de travailler le soir pour des raisons personnelles et familiales. Et alors, j'avais pris des risques parce que j'ai force de réduire. Je ne veux plus faire ça, je ne veux plus faire ça, je ne veux plus faire ça. Mais en même temps, je m'écoutais parce que c'était trop important pour moi de m'écouter compte tenu de la période qu'on venait de vivre. Et en fait, je récupère le même chiffre d'affaires qu'avant en travaillant moins parce qu'en fait, j'ai augmenté mes tarifs et avec des prestations du midi en entreprise. Donc, voilà ce qui s'est passé me concernant. J'avais aussi décidé, j'ai oublié de le dire et ça correspond à ce que tu as dit Christophe, avant, donc avant, 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 avant le confinement, je travaillais pour Fitness Park entre autres et je donnais des cours de yoga chez Fitness Park et j'avais décidé de ne plus le faire parce que la salle est sombre, parce que je n'avais plus envie de m'enfermer dans un contexte comme ça. Donc, exactement ce que Christophe a expliqué tout à l'heure, je n'avais plus envie d'être dans cet endroit confiné qui ne me convenait plus. Donc, je n'avais pas repris ça non plus. Donc, en fait, j'avais éliminé beaucoup de choses et ça s'est rempli tout seul par d'autres prestations qui me correspondent, à des horaires qui me correspondent et avec vraiment une bonne rémunération à côté de ça. Donc, tu as pris le choix de quitter, en fait, de te séparer un peu des clubs ou des associations dans lesquelles tu étais en diminuant ton nombre d'heures, ce qu'on a constaté jusqu'à présent et quelque part, au bout du compte, tu te retrouves à faire moins d'heures, mais en ayant les mêmes revenus, c'est ça ? C'est ça. Après, j'ai su vendre aussi mes prestations auprès des entreprises. Alors, si j'ai su vendre ça, c'est parce que j'ai fait le choix depuis plusieurs années de non seulement être formée en pilates, en yoga, bien sûr, mais d'être aussi formée à des choses plus, je dirais, transversales. Si je mets le pilates et le yoga en horizontal, je vais dire que les autres choses sont transversales. Par exemple, la préparation mentale, où j'ai fait la formation, les nouvelles formations. Je suis également, j'ai suivi la formation PNL avec Katia. Et ça, c'est des formations qui ne sont pas des formations métiers en tant que telles, mais qui m'apportent une certaine forme d'état d'esprit et qui vont nourrir mes cours d'une façon différente. C'est-à-dire que je suis capable d'apporter un cours qui ne va pas ressembler. Alors, bien sûr qu'on a tous chacun nos cours parce qu'on a tous notre personnalité. Donc, un cours ne ressemble pas à celui de quelqu'un d'autre. Mais j'apporte des prestations supplémentaires en termes de motivation, en termes de gestion du stress, en termes d'amélioration du bien-être que je suis capable de valoriser parce que déjà, j'ai les certifications. Donc, je suis capable d'apporter les justificatifs de mes compétences. Et ensuite, très, très vite, en quelques séances, c'est quelque chose que l'on constate parce que j'utilise tous ces outils dans mes cours collectifs. Alors, je les ai un petit peu travestis parce que ce n'est pas forcément comme ça qu'on nous apprend à les utiliser. Mais moi, j'ai trouvé que c'était des outils qui étaient tellement riches que je me suis dit mais je vais immédiatement mettre ça en place dans mes cours collectifs pour améliorer encore plus, plus le bien-être de mes pratiquants, leur santé, etc. et ça se sent tout de suite, en fait. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle mes cours sont tous complets. Puis après, ça se sait, en fait, ça fait un petit peu bouche à oreille. Donc ça, ça serait un conseil que je donnerais à tout le monde, c'est d'aller... Bien sûr, il faut, comme Jérôme l'a dit tout à l'heure, se former en pilates, se former en yoga, se former vraiment sur les cours qui fonctionnent en ce moment et d'aller plus loin, c'est-à-dire, je dirais, de s'élever, je ne sais pas comment dire ça, mais d'aller sur des formations qui intègrent la personne, en fait, la connaissance du cerveau, la connaissance de la personne. Je ne sais pas si je suis claire, en fait. Oui, c'est-à-dire, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui de plus en plus. On voit que les coachs qui sont de... que je vais appeler les coachs de haut niveau parce qu'ils sont capables de proposer des prestations qui sont, bien évidemment, les prestations de base, celles qu'ils ont appris à faire lors de leur cursus, mais aussi des prestations supplémentaires. Ce sont des coachs qu'on appelle souvent holistiques, c'est parce qu'ils utilisent plusieurs types de disciplines pour pouvoir encadrer leurs clients. Et savoir, bien évidemment, vous connaissez probablement le triangle, le triangle qui est le triangle des compétences d'un coach qui est surtout le fait, par exemple, de savoir encadrer quelqu'un d'un point de vue physique, c'est-à-dire de lui proposer un programme, de savoir le corriger, de connaître les mouvements, de respecter son intégrité physique. Ça, c'est la première partie du triangle. La deuxième base, c'est notamment avoir des compétences en nutrition parce que si on fait que du physique et qu'on oublie la nutrition, on est en difficulté vis-à-vis d'un client qui, par exemple, veut perdre du poids, à un moment donné, on arrive à une stagnation et on ne comprend pas pourquoi. Mais tout en haut de la pyramide, il y a la troisième compétence dont tu parles, Laurence, qui est la partie psychologique. Et les coachs qui sont des coachs de haut niveau sont des coachs qui, eux, se sont formés en plus en nutrition, mais en plus en tout ce qui est psychologie, tout ce qui touche au cerveau, les neurosciences, et qui leur permettent notamment d'avoir des compétences, mais de haut niveau pour pouvoir encadrer les clients. Et alors là, on sait très bien que la différence crée la préférence. Ça, vous le savez vraisemblablement, la différence crée la préférence. Parce qu'un coach qui va notamment savoir accompagner au niveau psychologique, et là, on sait que le public en a énormément besoin après des mois de malmenance, on va dire, au niveau social, parce qu'ils ont été désociabilisés pour certains. Les Français ont subi quand même pas mal, ils sont fatigués, ils sont révoltés pour certains. Ils ont besoin d'encouragement, ils ont besoin de personnes, notamment de coachs sportifs, qui savent non seulement leur donner un programme, pouvoir les accompagner aussi en nutrition pour que ça aille plus vite, mais aussi pouvoir leur donner tout ce qu'il faut pour qu'ils gardent le moral, restent motivés, réduisent le stress, arrivent à mieux dormir. Et tout ça, on le retrouve avec cette partie transversale dont tu parles, Laurence, qui est effectivement la partie psychologique. Et on le voit, tous les coachs aujourd'hui qui sont montés en flèche ces derniers mois sont des coachs qui ont laissé un peu de côté les formations techniques, par exemple, kettlebells, TRX ou Zumba, pour pouvoir se dire, bon, ça y est, ça, j'en ai assez dans la balance, maintenant, il faut que j'arrive à équilibrer avec autre chose. Tiens, je vais m'intéresser à ce que font les autres, je vais m'intéresser à la préparation mentale, la PML, la programmation neurolinguistique, l'hypnose, parce que souvent, on pense que l'hypnose, c'est un truc de spectacle. Mais non, quand vous arrivez à faire récupérer en l'espace de quelques minutes seulement une dette de sommeil à un client, rien qu'avec les techniques d'hypnose, là, le client, il est ultra heureux. Et vous êtes différent des autres, ce qui fait que le client ne va plus comparer les prix parce que vous serez parmi les seuls à proposer dans votre coin. Donc, quand vous avez des compétences comme ça, et ça, c'est une des clés pour aujourd'hui, plus vous allez être compétent et différent des autres, plus vous allez pouvoir attirer à vous de nouveaux clients et surtout les fidéliser. Ça, c'est un point qui est très, très important. Toi qui pratiques la programmation neurolinguistique, la PNL, Laurence, comment tu le sens vis-à-vis de tes participants, de tes clients ? Alors, déjà, pour que tout le monde comprenne bien, et Catherine, je vais te répondre juste après, et après, tu auras la réponse de Jérôme, tu vas voir, tu vas avoir des solutions pour toi. Donc, la PNL, juste qu'on soit bien d'accord. Moi, je ne donne pas des consultations PNL, je ne fais pas de consultation préparation mentale, je ne fais pas de coaching privé, je ne fais pas de consultation privée. C'est que simplement, la première personne sur laquelle j'utilise les outils, c'est moi. Donc, ça, c'est la première chose. C'est que les outils, que ce soit préparation mentale, que ce soit PNL, je me les applique à moi. Et ça me donne déjà des outils pour me gérer moi. C'est-à-dire que quand j'ai mes moments de ras-le-bol, de colère, de tristesse, de machin, que ça ne va pas, eh bien déjà, j'utilise les outils sur moi pour que moi, j'aille bien. Et ça marche super bien. Et là, j'ai testé un dernier truc qui est juste fabuleux, c'est que j'ai fait la marche nordique avec toute cette préparation mentale et les deux vont super bien ensemble. Donc déjà, je me régénère moi-même. Ensuite, du coup, ça me donne une autre attitude face aux problèmes que je peux rencontrer, face aux contraintes qu'on peut rencontrer et une attitude qui est plus proactive où j'arrive... Enfin, les solutions viennent, je ne peux même pas dire que j'arrive à les trouver, c'est qu'elles viennent en fait, elles se présentent à moi. Et ça, c'est donc première réponse, Christophe. Voilà la PNL, comment je l'utilise ? C'est des outils qui sont tellement puissants que ça permet à lâcher prise sur les soucis qu'on peut avoir avec des outils tout simples. C'est des outils, ce n'est pas de la psychologie, c'est des outils, c'est très concret. Et du coup, moi, je vais bien. Donc ça, c'est le premier truc. Et ensuite, par rapport à mes adhérents, ces outils-là, ça développe des choses que je faisais plus ou moins intuitivement. Et du coup, je repère plus facilement ce qui se passe, même dans le cadre d'un groupe, même à distance. Et j'ai les moyens de réagir, puisque ce sont des outils, des moyens de remédiation qui me permettent d'améliorer les choses rapidement. Par exemple, j'avais constaté que quand j'étais en cours en vidéo, en juin, là, enfin, mai-juin, il y avait tendance à avoir une petite baisse des fréquentations en cours. Eh bien, je me suis appliquée à augmenter le sentiment de compétence de mes pratiquants pour les faire revenir. Et en utilisant également une autre action sur le sentiment d'appartenance, eh bien, j'ai fait revenir ceux qui ne venaient plus. Donc, j'ai fini l'année avec mes pratiquants réguliers qui ont été là toute l'année et qui, même dans les moments où ça n'allait pas, savaient que quand ils venaient dans le cours, ils allaient bien sûr bouger, mais surtout trouver un espace de liberté. Alors qu'on était enfermés, alors qu'on était privés de sortie. On n'avait pas le droit de faire grand-chose, d'ailleurs. Et encore maintenant, tu vois, Catherine, il y a des privations. OK, mais à l'intérieur de nous, on peut trouver cette liberté-là. Et en fait, ces outils, enfin, les outils de la PNL et de la préparation mentale, notamment, je les utilise pour ça, pour offrir, pour que, c'est même pas, je ne leur offre pas, c'est eux qui se l'offrent tout seuls, pour que les adhérents s'offrent de la liberté. Alors, ça veut dire que là, Laurence, ces outils-là sont presque indispensables pour ceux qui, parmi vous, se lancent en dehors des clubs, ont parfois peut-être des craintes, des doutes, ils vont vers l'inconnu. Vous allez vers l'inconnu en vous disant, je lâche un club, c'est-à-dire que je lâche peut-être la possibilité de facturer chaque mois ce club avec un revenu qui est relativement fixe, et là, je vais être tout seul. Donc, vous pouvez avoir beaucoup de doutes, vous pouvez avoir beaucoup de craintes, vous partez vers l'inconnu, et on sait que l'humain, quand il part vers l'inconnu, il a peur. Et bien, donc, ces outils-là permettent justement de vous, petit à petit, de reprendre confiance en vous et de vous fixer des objectifs qui sont des objectifs atteignables pour pouvoir réussir votre projet, c'est-à-dire de voler vos propres ailes en étant plus serein. Oui, je dirais aussi arrêter d'être dans la lutte, en fait, parce que la lutte, elle fatigue. Elle est souvent d'ailleurs stérile, donc ils chutent, les moulins avant, ça, et elle fatigue énormément. Donc, ça permet de changer la façon d'être face aux événements. Les événements, on n'y peut rien. Le pass sanitaire, il est là, on n'y peut rien. On a été confiné, on n'y pouvait rien. On ne pouvait pas sortir après 18 heures, c'était comme ça. Donc, de toute façon, lutter, ça fatigue énormément. Et en fait, les outils, ils vont aider à trouver son espace de bonheur, son espace d'épanouissement, son espace de développement, malgré tous ces événements qui arrivent et de changer l'attitude que l'on a face à ces événements. Parce que l'attitude que l'on a face aux événements, enfin, mon attitude que j'ai face aux événements qui arrivent est de mon ressort. C'est moi qui décide d'avoir telle ou telle attitude. Et ça permet de se mettre OK, OK, enfin, ça m'a permis, je parle pour moi, de me mettre OK, OK avec moi-même. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de dire, ben non, j'arrête les cours et je fais ça. Laurence, t'as vu, t'as rien d'autre à côté. Tu fais pas cacamou là, tout de suite, direct ? Ben, un peu, mais je préfère faire ça et arrivera ce qui arrivera. Et en fait, c'est arrivé des super trucs, en fait. Donc, ça m'a permis, comme tu l'as dit, de rester en confiance et surtout de me respecter dans mes choix, en fait. Là, on a en fait deux éléments qu'on va peut-être compléter avec Jérôme. C'est le premier élément, tu as parlé du pilates et du yoga, qui sont, et Catherine nous en parle également, qui sont deux disciplines qui sont très attractives, puisqu'en fait, les gens ont besoin maintenant de se retrouver avec soi-même, de pouvoir décompresser, de pouvoir réintégrer quelque part leurs sensations corporelles et de retrouver un corps, quelque part, en plus d'un esprit. Donc, il y a le pilates, le yoga, mais il y a aussi les outils qui vous permettent d'avoir un mindset, un état d'esprit, qui atteint un état d'esprit qui va vers l'objectif. Et quand on sort, effectivement, quand on dit on quitte un club parce que c'est comme ça, c'est un choix et qu'on n'a pas envie d'y retourner, eh bien, Laurence vient de vous le dire, on est aligné avec soi-même et on a des outils qui nous permettent de nous accompagner. Eh bien, ça, c'est la première possibilité que vous avez à votre disposition. Merci, en tout cas. Tu peux revenir à n'importe quel moment si tu veux, Laurence. Juste, Catherine, aussi, je voulais te dire par rapport à ta remarque, donc, ça ne résout pas le problème lié au pass. Alors, quand j'ai lancé ça avec l'association, je ne savais pas trop à l'époque qu'il y aurait le pass, mais moi, il m'est apparu important de maintenir au moins un cours en distanciel, donc en zoom. et l'association ne voulait pas au départ, parce que, traditionnellement, on ne fait pas ça. Moi, j'ai dit aux adhérents, je dis, écoutez, si vous voulez votre cours, faites des mails à l'association et s'il y a suffisamment de mails, eh bien, ils vont le faire et ils l'ont fait. Ils ont dit, on tente le coup et puis on verra bien. Donc, on a lancé un cours de cette façon-là et en fait, ils ne regrettent pas puisque là, le cours est complet. Donc, toutes les personnes qui ne veulent pas, qui ne sont pas OK avec le pass sanitaire, on les oriente vers le cours en vidéo. Et peut-être, Jérôme, tu vas avoir d'autres choses à dire là-dessus. Jérôme, qu'est-ce que tu en penses, toi, au niveau des solutions que tu pourrais suggérer à notre auditoire ? Donc là, j'ai répondu à Catherine. En fait, moi, j'ai le cas de figure, mais déjà, d'une part, je trouve que les gens qui sont contre le pass à l'heure d'aujourd'hui, ils sont quand même assez minoritaires et au fil du temps, là, on voyait ce matin les chiffres, il y a 77% de gens vaccinés en France. Donc, il y a de plus en plus de gens, en fait, qui lâchent prise à ce sujet-là. Après, bien sûr, il y en a qui continuent d'être contre. Donc là-dessus, on respecte, mais moi, personnellement, je n'ai que deux abonnés qui n'ont pas le pass. Une qui est contre, enfin, deux qui sont contre. Donc, une, elle fait les cours en visio pendant qu'on fait le cours en présentiel. On met l'ordinateur et c'est un peu comme si c'était sa place sur le tapis. Au lieu qu'elle soit sur le tapis avec nous, elle est depuis chez elle. Bon, ben voilà, c'est ça. Ça lui va très bien. La deuxième, elle est contre le pass et contre le visio. Donc là, on n'est pas aidé. Par contre, je l'ai invité hier sur des cours en plein air, ce qui faisait beau et ça a permis de garder le contact. Et le temps que le pass, entre guillemets, disparaisse, ou bien qu'elle, finalement, peut-être qu'elle va changer d'avis, comme j'ai pu le remarquer chez pas mal de personnes, finalement, qui étaient contre. Donc, je dirais qu'en fait, on se dirige petit à petit vers, finalement, beaucoup plus de personnes qui vont être pour que contre. Et moi, je vois dans mon studio de coaching, tous les gens sont vaccinés, forcément, mais les gens, pour eux, c'est relativement normal. Et puis, entre guillemets, ils font avec. Et je vois de moins en moins de gens contre dans le domaine du coaching ou des cours privés. Ce qui n'est pas vraiment le cas, comme je disais au début, dans les salles de fitness. Alors, concernant les solutions qu'on peut apporter aux coachs qui, eux, décident de s'émanciper des clubs, qu'est-ce que tu pourrais leur proposer comme type d'outil ou de solution ? Déjà, il y a quand même des opportunités à saisir. Déjà, c'est la première fois, moi, en 18 années de coaching, je n'ai jamais vu ça, c'est la première fois qu'il y a autant de monde qui ont besoin d'être coaché. Je n'ai jamais vu autant de monde qui ont pris du poids durant l'année dernière. Donc là, les gens, ils ont entre 8 et 15 kilos de prix. En plus de ça, diabète, dépression, des douleurs articulaires partout, les gens qui ne savent plus s'accroupir, qui attrapent du diabète parce qu'ils ont mal mangé, ils ont trop bu. Enfin, voilà, c'est vraiment assez édifiant le constat. Et les gens, ils se prennent des coups de pied aux fesses par leur médecin, par leur kiné, leur ostéo, et ils veulent se faire coacher. Ils veulent intégrer des structures. Donc, il y a une carte à jouer là-dessus. Donc, par exemple, il y a un coach qui n'a plus de son contrat en salle ou qui ne veut plus aller en salle de fitness pour donner des cours. Pourquoi il ne pourrait pas ouvrir son studio de coaching ? Aujourd'hui, il y a combien de locaux disponibles suite à des faillites malheureuses de magasins ? Il y a combien de petits locaux qui peuvent être pris sur un bail précaire d'un an avec un petit loyer négocié ? Pour coacher des gens, on l'a fait pendant un an et demi sans matériel pour ainsi dire et on y est arrivé. Donc, un coach qui veut se lancer sur un studio de coaching, il a vraiment une grosse carte à jouer pour aller chercher des clients. Clairement. Après, deuxième chose, les gens là, ils veulent à tout prix mincir et les diététiciennes, certes, sont sollicités, mais nous aussi, en tant que conseillers en nutrition, si on se forme et qu'on sait s'occuper des gens, il y a des programmes alimentaires, vraiment, à vendre à très, très grande échelle en plus de votre forfait cours en présentiel ou cours en visio. Parce que les cours en visio, personnellement, moi, je continue d'en donner. Il y a de la demande clairement pour ça. Donc déjà, il y a la partie, vraiment, une opportunité par rapport à ça. Après, c'est clair qu'il y a aussi une opportunité, comme je disais tout à l'heure, sur les programmes à faire à la maison. C'est-à-dire, il y a des gens qui étaient inscrits en salle de fitness qui viennent démarcher pour dire, voilà, bon, d'habitude, je ne prends pas de coaching, mais là, je suis à la maison, j'ai quelques accessoires, est-ce que vous pouvez me faire un programme ? Parce que là, je suis un peu désarmé. pour l'instant, je ne veux pas faire le vaccin, du coup, j'attends. Mais je vais attendre comme ça un mois, deux mois, je verrai bien. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont dans, j'attends, j'attends de voir. En fait, je ne sais pas trop ce qu'ils attendent, ils attendent de voir un peu s'il y en a qui claquent à faire du vaccin, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ils sont dans l'attente. Donc du coup, vu qu'ils attendent, ils veulent faire un programme ou deux à la maison. Donc, il y a clairement aussi cette clientèle-là qui ne me sollicitait pas auparavant. Donc après, oui, même pour les coachs qui, par exemple, n'ont pas encore créé de service à la personne, déjà, si vous voulez vous développer sur le marché du coaching, avec le service à la personne, avec le fameux crédit d'impôt de 50%, vous pouvez aussi donner des cours à domicile. Tout à l'heure, j'ai eu une demande, est-ce que vous faites des cours à domicile ? Et ces demandes-là, je ne les avais pas forcément parce que moi, je suis dans une ville, l'une des villes les plus pauvres de France. Moi, je suis à Calais, donc les gens n'ont pas beaucoup de sous. Mais il y a quand même des gens qui font des démarches de vouloir prendre un coach pour faire venir chez eux. Et ça, c'est des choses que je ne voyais pas avant. Donc, si dans une ville pauvre comme dans laquelle je suis, il y a cette demande-là, il est fort à parier qu'il y aura cette demande-là de par chez vous. De toute façon, si vous regardez autour de vous, combien de personnes ont besoin de mincir autour de vous actuellement ? Il y en a des dizaines déjà dans votre environnement amical, familial. Il y en a plein qui n'ont pris du poids. Donc, il y a vraiment une grosse clientèle à aller chercher. Et après, bien sûr, il y aura tout ce qui est sport bien-être. Cette semaine, on a eu un temps magnifique. Moi, j'ai fait mes cours de pilates, de yoga à la plage. Les gens, ils étaient heureux. Et après, si vous voulez vous orienter sur les sports de nature comme par exemple la marche nordique, il y a également une grosse carte à jouer avec ça parce qu'en fait, aujourd'hui, on le voit parce que les gens veulent aussi faire quelque chose de nouveau et ils n'hésitent pas à aller vers des choses de nature, des choses de bien-être. J'en parle toujours sur ma ville. Actuellement, dans ma ville, il y a six mois en arrière, il y avait plein de biens à vendre. Et aujourd'hui, six mois après, tout a été vendu. Tous les Parisiens, tous les Lillois, tous les gens de Belgique, Hollande, ils ont tout acheté ce qu'il y avait à Cali. Il n'y a absolument plus rien à vendre. Pourquoi ? Parce que c'est une ville baléaire parce qu'on peut faire des belles randonnées parce qu'on se coupe un peu des grandes villes. Il y a vraiment une réelle demande sur du bien-être, de la nature et de la prise en charge en coaching. Moi, je serais un jeune parce que là, je côtoie pas mal de jeunes coachs qui me disent qu'est-ce qu'on fait ? Il faut se lancer. Clairement, c'est maintenant qu'il faut se lancer parce qu'il y a tous les voyants sont au vert. On peut choper un petit local pas cher, avec peu de matériel on peut démarrer, il y a une demande colossale. Si on n'a vraiment pas de budget pour prendre un local, on peut faire du coaching à domicile avec service à la personne. Il y a vraiment une demande qui n'a jamais été aussi forte qu'en septembre 2021 de tout ce que j'ai connu de toute ma carrière de coach. J'étais en train de lire le message de Marie, je vais t'y répondre ou on va t'y répondre. Là, ce qu'on peut remarquer, c'est que, un, si j'ai bien compris Jérôme, il y a un exode des populations des grandes villes vers des plus petites villes de façon à retrouver peut-être une qualité de vie qui est différente. Donc, ça veut dire qu'autour de chez vous, la population va changer. Ça veut dire que votre zone de chalandise va soit augmentée, soit se différencier, ce qui veut dire que les catégories socio-professionnelles vont peut-être évoluer. Peut-être que vous n'aviez pas forcément beaucoup de cadres dans la ville où vous étiez et d'un seul coup, le fait de cet exode, vous allez vous retrouver avec beaucoup plus de cadres et donc beaucoup plus de possibilités peut-être de pouvoir vendre des prestations à un prix, pourquoi pas, peut-être plus haut. Quoi que ça ne doit absolument rien dire puisque parfois, moi, j'ai connu à Grigny dans l'Essonne un club. Grigny, c'est le lieu où il y a le plus de chômage, enfin, à l'époque, il y avait le plus de chômage, le plus bas revenu de France, une des villes les plus pauvres de France et pourtant, eh bien, il y avait quasiment tous ceux du club prenaient au moins une séance de coaching au mois. Donc, même s'ils n'avaient pas forcément des gros revenus, ils prenaient des séances de coaching. Ce qui fait que vous allez pouvoir avoir peut-être beaucoup plus d'opportunités pour aujourd'hui, alors qu'avant, ce n'était pas forcément le cas, vendre plus facilement et vous développer en coaching privé. La deuxième chose que j'ai pu écouter, c'est notamment le fait qu'il y ait des locaux qui soient vides. Et ces locaux qui sont vides, effectivement, là, il y a de grosses opportunités et le bail précaire dont tu parlais, Jérôme, c'est une très bonne idée parce que ça vous permet de ne pas vous engager sur du long terme. Certes, vous allez avoir quelques travaux à faire, peut-être pour un peu de peinture, un peu de déco, mais l'investissement en vaut peut-être la peine parce qu'au moins, vous allez pouvoir tester si votre rêve était, par exemple, d'ouvrir votre propre studio, d'avoir l'opportunité de le faire avec des prix qui seront peut-être beaucoup plus bas et avec pas forcément un investissement trop coûteux. Et puis, là, tu as parlé de nutrition. Alors, on est bien au courant, vous l'êtes tous, qu'en ce qui concerne la nutrition, vous ne pouvez pas faire de rééquilibrage alimentaire ou faire de programme spécifique nutrition, vous les coach, tant que vous n'avez pas notamment un BTS diététique. Donc, il faut faire appel à notamment un diététicien que vous payez, bien évidemment, pour pouvoir créer des programmes et ensuite les proposer à vos clients. On est bien d'accord, c'est très important, il faut respecter la législation, on avait déjà fait un webinaire là-dessus et donc, ça, vous êtes au courant en principe. Donc, oui, c'est... Christophe, sur les programmes nutrition, pour expliquer moi comment je fais, c'est qu'en fait, moi, je vends, en fait, moi, je suis une partie vendeur, donc je vends le programme nutrition et après, je travaille avec une diététicienne qui est salariée chez moi. Donc, en fait, moi, je suis le... je vends par exemple le programme package, le programme entraînement, le bilan, la nutrition et la nutrition est gérée par la diététicienne et après, vous pouvez très bien vous trouver comme ça une diététicienne dans votre ville et faire un deal avec elle. Je voulais juste revenir sur l'histoire du prix. Là, vous avez peut-être des demandes de coaching qui sont peut-être plus importantes qu'avant et là aussi, il y a une carte à jouer, c'est que moi, d'habitude, je suis complet à peu près trois semaines à l'avance et là, en fait, j'arrive à quatre semaines, cinq semaines à l'avance quand c'est comme ça, il faut augmenter les prix. Il faut augmenter les prix parce qu'il y a une demande qui est faite et vu que la demande, elle est très importante, les gens, ils sont prêts à mettre des moyens pour qu'on s'occupe d'eux. Il ne faut pas hésiter à augmenter un peu vos prix. Alors moi, je ne peux pas passer de simple au double, j'ai juste augmenté d'une dizaine d'euros comme ça et d'une dizaine d'euros sur 100 clients, sur tout un studio de coaching, à l'air de rien, ça met du beurre dans les épinards suite à l'épisode sanitaire qu'on a eue. Il faut juste profiter aussi de cette période où, voilà, sans vous voyez autour de vous, dans tout ce que vous achetez, vous consommez, tout a augmenté. Ils ont augmenté, oui, à cause du Covid, on est obligé d'augmenter un petit peu. Nous aussi, on augmente un petit peu. Il ne faut pas hésiter à le faire, surtout quand la demande, elle est là. Vous n'avez pas le mal de demande ? Allez, on augmente un petit peu et après, ça vous permet aussi de faire des offres pour les anciens abonnés parce que moi, j'ai des anciens abonnés qui sont revenus. Ils avaient repris du poids parce qu'ils avaient fini leur programme il y a un an, deux ans, trois ans, quatre ans, qu'ils ont repris du poids à cause du Covid. Ils veulent refaire un coaching. Le prix, ce n'est plus le même. Le prix est plus haut parce qu'entre-temps, j'avais déjà augmenté, mais ça leur permet de leur faire une offre. Comme ça, ils sont contents et ils sont contents de payer un peu plus cher qu'auparavant. Après, c'est des techniques un petit peu commerciales, certes, mais je peux vous dire que ça met du beurre dans les épinards et ça permet de regonfler un peu la trésorerie, se donner une petite bouffée d'air frais parce qu'on ne peut pas dire que ça a été très glorieux ces derniers mois. Merci, Jérôme. Vous l'avez entendu, Jérôme fait appel à une diététicienne, justement, il vend le programme et après, il fait sous-traiter une partie de ce programme. Soyez vigilants là-dessus parce qu'en termes de nutrition, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. Les risques en termes de prison et de peine d'amende sont importants. Donc, soyez vigilants par rapport à ça. Si vous le voulez bien, effectivement, parce que là, jusqu'à présent, on parle de se mettre à son compte, mais pour tous ceux qui sont personnel traîneurs et qui sont personnel traîneurs avec une partie du diplôme, notamment pour les BPGEPS qui est altéromusculation ou mention D, ex-mention D, pour vous, visiblement, ça ne pose pas de problème de faire du personnel traîneur. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe pour les profs de cours collectifs parce que c'est souvent les profs de cours collectifs qui vont quitter les clubs pour s'installer à leur compte et vivre de leurs propres ailes. Voilà, et voler de leurs propres ailes, vivre de leurs propres activités. Je vous rappelle, et on l'a fait dans un webinaire précédent, que si vous regardez bien la législation, vous, les profs de cours collectifs, sur votre fiche RNCP, Registre National de la Certification Professionnelle, c'est-à-dire là où on présente toutes les compétences, tous les prérogatifs, tous les droits que vous avez, vous, les profs de cours collectifs, vous pouvez légalement donner des cours privés. Vous pouvez faire du personal training. Personal training, c'est du training personnel, en fait, c'est du cours privé. Vous êtes en droit de faire ça. C'est un mythe, c'est souvent par méconnaissance qu'on vous a dit que c'est surtout interdit de faire des cours privés ou du personal training pour des profs de cours collectifs et qui sont uniquement diplômés en cours collectifs. C'est faux. Ce sont des personnes qui n'ont pas regardé la législation parce que si vous allez voir votre fiche RNCP, ça doit être la 1371, je crois, en termes de numéros. Si vous allez voir votre fiche RNCP, vous avez le droit de faire des cours à une seule personne. Un cours d'abdo-fessier, vous pouvez aller à domicile d'une personne pour lui donner un cours d'abdo-fessier. Vous pouvez aller à domicile pour donner un cours de yoga, de pilates si vous êtes diplômé BPGEPS AG2F ou AF maintenant en cours collectifs. vous avez le droit à ça. Vous avez le droit. Il n'y a rien qui stipule le contraire sur votre fiche RNCP. Donc, vous avez le droit de le faire. La petite différence qu'il y a avec la partie altéromusculation, c'est que vous, vous n'avez pas le droit de faire de programmation, de suivi en programmation. Vous n'avez pas le droit de mettre les gens sur, les entraîner sur des ergomètres, tapis, steppers, etc., ou de les faire travailler sur un plan plateau musculation avec des appareils de musculation. C'est tout. Et vous avez le droit de le faire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous avez décidé de vous mettre et de voler avec vos propres ailes et de vous mettre à votre compte pour aller à domicile, vous avez le droit de le faire. Et vous allez donner des cours qui peuvent être des cours de HIIT. Vous pouvez. Des cours de yoga, des cours de pilates. vous pouvez encadrer des personnes en marche nordique, vous pouvez encadrer une personne en marche nordique. Ça, vous avez le droit. Allez voir la fiche RNCP, vous allez comprendre la différence pour ceux qui sont BPJF1 entre l'option A, l'option B, anciennement C et D. Donc, vous avez le droit. Oui, vous avez le droit. Donc, on vient de casser un mythe, c'est tant mieux parce que vous allez être encore plus aguerris et plus rassurés dans votre façon de pouvoir vous lancer de vos propres ailes et de faire des cours à domicile. Le seul diplôme qui ne peut pas le faire, c'est le CQP ALS, AGE. Ça, c'est bien noté dans le référentiel, vous ne pouvez pas le faire. Mais si vous êtes BPJF, si vous êtes Doste des métiers de la forme, si vous êtes Licence TAPS, attention, il y a certaines Licences TAPS qui ne le permettent pas, vous avez la possibilité de faire du personal training. Les prérogatives sont là. Tout est mentionné sur la fiche RNCP. Vous tapez RNCP sur votre moteur de recherche, vous allez tomber sur le site officiel gouvernemental et vous allez voir vos prérogatives. Voilà. C'est bien quand même. Ça vous ouvre déjà une grande perspective. Mais au-delà de la partie législative, on a parlé de la nutrition et on a parlé de vos prérogatives, il y a ce qui va à côté et qu'on ne vous a jamais, en général, appris durant vos cursus diplômants. Quand vous avez passé un dust des métiers de la forme, un STAPS, une licence STAPS, un CQPALS ou même un BPGEPS, est-ce que vous a appris à faire une grille tarifaire ? Une grille tarifaire qui fait vendre ? C'est-à-dire, une grille tarifaire, ce n'est pas des prix qu'on met les uns à côté des autres. Non, 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 ce n'est pas ça, une grille tarifaire. Une grille tarifaire, ce sont des prix qui sont logiquement et intellectuellement définis pour que ça soit vendeur quand vous allez les présenter à votre public. Est-ce qu'on vous a appris à communiquer pour faire venir des clients vers vous ? Est-ce qu'on vous a appris toutes les techniques marketing qui vous permettaient notamment de pouvoir faire venir des clients ? Non ? Ou alors, on vous en a parlé un petit peu ? À l'époque, quand vous avez passé votre diplôme, on a accès essentiellement sur le fait que vous soyez de très, très bons techniciens. Oui, et vous êtes de très, très bons techniciens. Est-ce qu'on vous a appris à vendre ? Est-ce qu'on vous a appris à avoir un process, un processus de vente quand un client potentiel, un prospect, vient vous voir et vous dit « Ah, ça m'intéresse, vous proposez quoi ? » Et finalement, combien vous prenez ? Qu'est-ce que vous répondez ? Si vous répondez à un prix, c'est foutu, votre process, il est bon à acheter. Si vous répondez à un prix, c'est mort. Ça veut dire que votre process, il n'est pas bon. Alors, ça veut dire globalement que quand vous allez vous lancer à votre compte, il faut que vous améliorez vos compétences en marketing et en vente au préalable parce que sinon, vous allez rester de très, très bons techniciens mais vous serez de mauvais vendeurs, de mauvais communicants. Une grille tarifaire sera faite avec, comme je l'ai vu il y a deux jours sur un site internet d'un coach, je vous dis, ah, ce n'est pas possible, comment ils peuvent encore faire ça avec des prix qui ne sont pas vendeurs ? Simplement, le fait de créer, de mettre sur votre page Facebook, sur votre Instagram ou sur votre site internet des prix, ça ne se fait pas comme ça. Vous tendez le bâton pour vous faire battre. il y a tellement d'erreurs aujourd'hui de coach qui se lancent à leur compte et qui se prennent les pieds dans le tapis parce qu'en fait, ils ne savent pas le faire, ils le font de façon instinctive, intuitive. mais l'intuition, ça demande des réglages. On regarde, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, on règle un peu, ça fonctionne, ça fonctionne. Ah, tiens, ça a fonctionné cette fois-ci, mais telle autre petite technique qui n'a pas fonctionné, tiens, je vais m'améliorer. Tout ça, ça fait perdre du temps et les semaines passent et à un moment donné, vous vous retrouvez à avoir passé plusieurs années à avoir pédalé un peu dans le vide. Ah, certes, vous aurez fait des recettes, certes, vous serez peut-être content d'avoir fait de meilleures recettes, mais est-ce que vous aurez été efficace ? L'efficacité, c'est notamment le fait d'avoir des résultats rapides. C'est un rapport résultat-temps. Si vous avez des résultats rapides, vous avez tout bon. Si vous avez, si vous vous cherchez, si vous testez sans arrêt des trucs et que vous êtes obligé de faire à chaque fois des réglages, modifier vos prix, etc., c'est qu'en fait, il y a un truc à faire. Donc, il faut, quand vous vous lancez à votre compte, que vous disiez que vous êtes compétent, que vous avez la législation pour vous et derrière, par contre, que vous avez un travail à faire pour être de vrais chefs d'entreprise. Parce que se lancer uniquement à son compte, ça veut dire gérer sa propre entreprise, être au volant de sa propre entreprise. Et comme tout chef d'entreprise, si vous n'avez pas de méthode de grille tarifaire, de méthode de vente ou de méthode de communication efficace, parfois, ça peut fonctionner. Et des fois, on pédale un petit peu avant d'y arriver. Autre chose, quand vous créez une entreprise, quand vous vous lancez tout seul dans votre entreprise, si vous ne savez pas la gérer, si vous ne connaissez pas des astuces de gestion, si on ne vous a pas expliqué le principe de la TVA et que vous retrouvez à la fin du mois à vous dire « Finalement, il faut que je retire 20 %, j'étais super content, mais au bout du compte, je ne gagne rien. » Si, en plus de ça, vous dites « Oh là là, tous les frais que j'ai, je suis en micro-entreprise, je ne peux pas déduire tous ces frais, ça me coûte une blinde et au bout du compte, je ne m'en sors pas, comme une coach dernièrement qui me disait « Mais moi, je fais 10 000 euros, 10 000 euros par mois, super, mais par contre, je suis dans le rouge tout le temps. » « Ah mince, c'est moche. » Est-ce que tout le monde peut se dire « Ah, 10 000 euros, c'est bien, j'aimerais bien être à sa place. » Moi, je n'aimerais pas être à la sienne parce qu'être à la sienne, ça veut dire qu'elle a trop de frais tout en étant en micro-entreprise et vous savez qu'en micro-entreprise, vous ne pouvez pas déduire vos frais. Donc, il y a des choses à savoir comme ça. J'ai un coach, alors attendez, ça remonte vers le mois de février dernier. J'ai un coach qui m'envoie un message et qui me dit « Tu sais quoi ? J'ai reçu une lettre des impôts, il me réclame 7 300 et quelques euros de TVA. » Oui, parce que vous savez que vous devez la TVA, vous êtes soumis à la TVA. Il y a beaucoup qui pensent que vous n'êtes pas soumis à la TVA, que les coaches ne sont pas soumis à la TVA, c'est faux. Vous êtes soumis à la TVA dès que vous dépassez les 34 400 euros de recettes dans l'année et ça part pour deux ans. Après, vous êtes parti au moins pour deux ans de TVA. Mais effectivement, il y a des cas où il n'y a pas besoin de TVA, mais c'est des cas bien précis. Et là, il me dit « J'ai 7 350 ou 7 300 et quelques euros à devoir à l'administration fiscale. » Oh, la claque. Si vous n'êtes pas de bons chefs d'entreprise, vous n'allez pas pouvoir régler ces choses-là. Vous n'allez pas pouvoir vous en sortir avec des choses comme ça. En revanche, si vous avez pris le temps de vous dire en tant que chef d'entreprise « Je dois avoir des compétences de chef d'entreprise pour mener à bien mon entreprise, eh bien ça, vous les mettez en priorité ces compétences et vous y allez. » Jérôme, t'en penses quoi ça ? Laurence ? Ah, top. Ça y est. En fait, moi, j'ai juste une phrase qui est simple. Ça va résumer tout. C'est quand j'ai fait les formations avec toi il y a trois ans, apprendre à vendre à des prix plus élevés et apprendre à faire sa grille tarifaire, ces deux formations-là. Et en un an, j'avais plus 40 000 euros sur mon bilan. Donc, voilà, ce n'est pas compliqué. C'est plus 40 000. Et simplement parce que je n'étais pas le prix juste et puis que je ne savais pas comment l'amener. Et suite à ça, après, derrière, j'étais maintenant, je fais énormément de formations non plus techniques mais plutôt marketing et commercial pour justement apprendre à vendre par téléphone. Et moi, lors d'aujourd'hui, je vends 99 % mes programmes par téléphone avec la technique du social selling. C'est-à-dire, je fais de la com sur les réseaux, les gens, ils sont intéressés par ce que je mets sur les réseaux. Ils me prennent un rendez-vous téléphonique et moi, je close la vente par téléphone. Mais tout ça, je n'y serais jamais venu si je n'avais pas commencé par ces formations avec toi parce que pour avoir fait le brevet d'État il y a 18 ans, je n'ai pas du tout abordé cette partie commerciale et à un moment donné, moi, je plafonnais dans mon chiffre d'affaires, je voulais continuer à développer et je voyais bien que c'était sur cette partie-là de chef d'entreprise que je n'étais pas bon. J'étais un très bon technicien mais un très mauvais vendeur. C'est clair. Je faisais tout pour rien. Forcément, bosser énormément pour gagner peu et après aussi la formation, les autres 13 astuces légales, ça, ça m'a encore aidé aussi non pas à gagner de l'argent mais à en économiser. C'est toutes les choses que les coachs ne pensent pas mais c'est normal parce que quand tu es coach que tu veux, tu veux coacher. quand on parle de formation marketing, vente et tout, ça ne te fait pas rêver mais c'est la base de chez base pour pouvoir avoir des prospects. Si tu ne sais pas vendre, tu ne peux pas avoir un prospect et du coup, tu ne peux pas coacher. Donc, c'est indissociable. Sauf si on t'amène les gens sur un plateau mais là, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Tu le sais bien. Et Laurence, toi, ton opinion par rapport à ça parce que tu as été effectivement, tu t'es lancée toute seule comme Jérôme à un moment donné. Oui, avec un parcours un petit peu particulier c'est que j'ai eu mon entreprise, j'avais une SARL où j'ai eu des soucis financiers avec la SARL c'était en 2015 liée à pas mal de choses notamment c'était la séparation avec mon conjoint qui a posé pas mal de soucis. Il y avait des entreprises qui fermaient localement il y avait un concurrent un gros concurrent qui était venu se mettre à côté et les prix qui baissaient globalement sur le fitness donc j'ai été amenée à fermer mon entreprise après j'ai recréé une association qui existe toujours on a récupéré plein d'adhérents et puis après j'ai décidé de tout changer je suis arrivée sur Nancy il y a 4 ans maintenant et je suis repartie de zéro. et j'ai tout redémarré à Nancy sans connaître personne sans avoir de base de clientèle là où j'habitais avant je me pointais quelque part c'était ah bah tiens ça 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 j'avais tout de suite du boulot là j'arrivais à Nancy personne ne me connaissait je suis tombée dans une ville avec beaucoup beaucoup de concurrence ça m'a vraiment marqué ça a beaucoup de super bons profs ils étaient très très bons profs sur Nancy donc oh j'ai dit comment je vais faire puis bon j'ai fait mon petit bout de chemin et là ça marche parce que j'ai fait les choix que je vous ai dit tout à l'heure et puis j'avais fait la formation je me souviens plus ça remonte vraiment à pas mal de temps la formation très astuce j'ai fait il y a presque tout au début où tu l'as lancé je pense Christophe et c'était pas l'heure pour moi mais j'avais gardé ça dans un petit coin de ma poche et puis en mars 2018 je me suis réinscrite en tant qu'indépendante j'étais auto-entrepreneur au départ et puis là en janvier je suis passée en déclaration contrôlée donc j'ai abandonné le statut d'auto-entrepreneur et je suis passée en déclaration contrôlée ce que j'ai remarqué c'est que ça a changé mon état d'esprit c'est à dire que tant que j'étais auto-entrepreneur je faisais tout petit c'est à dire que je dépensais pas trop parce que si je dépensais c'était des dépenses que je pouvais pas récupérer par ailleurs puisque j'avais déjà mes charges forfaitaires à payer et puis c'est un état d'esprit aussi alors que quand on est en déclaration contrôlée c'est l'inverse on a un état d'esprit de chef d'entreprise c'est exactement ce que Christophe a expliqué tout à l'heure et donc on investit pour quelque chose et pour avoir des résultats et le mindset change complètement par rapport à ça donc voilà ce que je constate après là je suis dedans ça démarre je pense que dans pas longtemps pas de problème Marie il n'y a pas de soucis dans pas longtemps je vais me confronter à la TVA donc je vais prendre Rendez-vous avec Christophe voilà mais donc tant mieux je dirais donc je peux que vous encourager à faire ça parce que c'est ça change le mind ça change l'état d'esprit en France je trouve qu'on est c'est pas bien de gagner de l'argent en France on est mal vu et enfin quelque part il y a un peu cet état d'esprit là comme ça et on met tout en petit on nous écrase la tête on remet tout en petites choses alors que quand on déjà de par l'état d'esprit de Christophe qui n'est pas du tout comme ça puisque lui c'est vraiment un conquérant c'est un leader qui a envie de nous faire avancer et de nous faire avancer avec lui et en plus qui est expert des domaines fiscaux des domaines financiers on arrive vraiment à avoir les outils et aussi l'état d'esprit qui permet de se positionner différemment par rapport à son job de chef d'entreprise je te laisse répondre Christophe à Emile je pense dans le chat tu peux regarder alors Emile tu nous parles effectivement merci Laurence déclaration contrôlée est-ce différent de la SASU ah ouais c'est une si vous êtes en si vous êtes en en tant que coach sportif si vous êtes à votre compte la SASU c'est il ne faut surtout pas y aller si on vous a conseillé la SASU c'est que vous devez changer de conseiller ça c'est indispensable surtout fuyez fuyez les personnes qui vous ont qui vous ont suggéré d'être en SASU ou en URL en fait ce qu'il faut vous dire c'est qu'aujourd'hui par exemple vous avez envie de vous d'ouvrir votre propre studio parce que comme l'a dit Jérôme tout à l'heure vous avez un local qui n'est pas très loin de chez vous et qui vous paraît assez sympa pour pouvoir vous lancer dans un studio de coaching où vous allez faire du small group par exemple ou alors vous allez donner des cours de yoga ou vous allez donner des cours de pilates ou vous allez faire en fait de l'entraînement particulier ou comme l'a dit Marie tout à l'heure sur le chat vous allez diviser en fait le temps d'occupation de ce local avec d'autres coachs éventuellement bon alors ça c'est ça c'est tout à fait tout à fait envisageable mais quand vous êtes en micro-entreprise vous allez avoir des frais et ces frais vous n'allez pas pouvoir les déduire alors que quand vous êtes en déclaration contrôlée et il faut aller si vous vous lancez à votre compte à un moment donné envisager d'aller en déclaration contrôlée parce que si vous êtes en déclaration contrôlée le loyer que vous ne pouviez pas déduire le loyer du local que vous ne pouviez pas déduire en micro-entreprise vous allez pouvoir le déduire en déclaration contrôlée donc vous allez payer moins de cotisations et moins d'impôts quand vous allez vous acheter des fringues voilà vous allez pouvoir le déduire vous faites une belle enseigne devant votre studio où vous vous faites une belle voilà vous customisez votre voiture pour marquer à l'arrière que vous êtes coach sportif ça coûte ça vaut pas excessivement cher mais ce sont des frais en micro-entreprise vous ne pouvez pas les déduire en déclaration contrôlée vous pourrez les déduire vous vous rendez régulièrement chez vos clients parce que vous faites du domicile ça vous fait des kilomètres ces kilomètres il y a des frais kilométriques avec l'administration fiscale qui sont déductibles tous ces kilomètres à un prix qui est quand même assez intéressant quand vous êtes en déclaration contrôlée par contre quand vous êtes en micro-entreprise non et alors surtout Emile la SASU c'est une horreur il ne faut surtout pas y aller pourquoi ? en fait je t'explique tout simplement en déclaration contrôlée si un jour tu suis comme l'a fait Laurence les 13 astuces légales tu vas voir qu'en déclaration contrôlée on est dans une niche fiscale je vais vous mettre le lien là sur une vidéo que j'avais fait un webinaire sur la France est un paradis fiscal oui pour les coaches sportifs mais pas en SASU surtout pas en SASU et surtout pas en ERL pourquoi ? parce que en micro-entreprise vous n'avez pas beaucoup d'avantages en déclaration contrôlée vous êtes dans une niche fiscale qui va vous permettre d'économiser un maximum d'impôts de cotisations et de taxes prenez un exemple simple là j'ai j'ai un coach qui m'a qui m'a qui m'a contacté il n'y a pas très très longtemps qui me dit voilà j'aimerais faire une formation avec Jérôme Jérôme qui est là parce que Jérôme propose un accompagnement et carrément une formation bien ficelée pour pouvoir être pour pouvoir digitaliser ses coachings oui forcément quand on a 100 clients en coaching à distance on sait le faire donc après on apprend aux autres à le faire et ce coach je lui ai appris que comme il était en déclaration contrôlée non seulement la formation allait lui être totalement remboursée par la GFIS mais comme il est en déclaration contrôlée il pourra rentrer le montant pour déduire cette formation dans ses frais et il aura chose que n'ont pas les micro-entrepreneurs un crédit d'impôt qui est un crédit d'impôt de l'ordre de 400 et quelques euros donc ça veut dire qu'en réalité lui en étant en micro-entreprise de par la formation qui va suivre avec Jérôme il va gagner de l'argent c'est-à-dire que l'État va lui donner de l'argent il va gagner près de 500 euros qu'on va lui donner et qui ne sont pas fiscalisés donc vous voyez il y a des avantages quand on est en SASU Emile ou en URL on a alors on est soumis obligatoirement à la TVR on est soumis à la CFE là vous savez que pour beaucoup d'entre vous si vous utilisez bien la bonne astuce fiscale pas dans tous les cas mais la bonne astuce fiscale et surtout si vous êtes à votre compte vous allez pouvoir envoyer aux impôts quand on va vous demander la CFE le courrier qui va bien avec le texte légal qui va bien et qui vous dit là je n'ai pas besoin de payer la CFE ah oui excusez-nous là on ne savait pas vous êtes dans votre droit vous allez payer beaucoup moins de cotisations quand vous allez être en SASU vous allez payer un max de cotisations ça il faut le savoir si vous attendez la fin de l'année parce qu'on vous a dit ne te prends pas de salaire durant l'année parce que tu auras les cotisations attends la fin de l'année pour payer pour prendre les dividendes alors déjà croise les doigts pour avoir des bénéfices parce que les dividendes ça se prend c'est une partie des bénéfices en fin d'année qu'on prend pour soi et bien croise les doigts pour avoir des bénéfices et sur ces bénéfices tu vas devoir payer des droits sociaux qui sont de l'ordre de 17,2% plus de l'impôt sur le revenu et en plus de ça pour certains il y a même des cotisations sociales qui sont en plus mais bon j'en parle pas trop plus de l'impôt sur les sociétés plus avoir un bilan avec un expert comptable qui n'est pas le même bilan que quand on est en déclaration contrôlée c'est costaud plus du juridique notamment les assemblées générales d'associés même quand tu es en SASU et que tu es le seul associé enfin seul actionnaire en réalité en SASU et bien tu as quand même des assemblées à faire donc tu as du juridique tout ça la création coûte excessivement cher ça coûte entre 1000 et 1500 euros une création de SASU quand on veut le faire faire par quelqu'un sinon on peut essayer de bricoler un peu mais bon après on ne sait pas ce qu'il arrivera mais voilà en fait le pire le pire des conseils c'est de t'avoir proposé de te mettre en SASU fuis à tout jamais cette personne ou ces personnes qui t'ont conseillé de te mettre en SASU ce sont les plus mauvais conseillers que tu aies pu avoir parce qu'ils ne connaissent pas notre secteur d'activité tout simplement ça te convient comme réponse ? tout à fait merci et la déclaration contrôlée tu l'as fait en ligne ? alors la déclaration contrôlée il ne faut pas le faire n'importe comment il y a des coachs qui se mettent à leur compte et qui sortent du régime micro-entreprise pour se mettre en déclaration contrôlée et c'est ce qui va se passer pour certains d'entre vous aujourd'hui qui veulent voler de leurs propres ailes parce que c'est le but du jeu c'est de faire en sorte que vous tous les outils aujourd'hui ce qu'on vous apporte c'est toutes les solutions tous les outils qui nous semblent les plus pertinents pour que vous puissiez bien vous en sortir quand vous allez voler de vos propres ailes et donc la déclaration contrôlée c'est presque un passage obligé si vous vous lancez dans du cours à domicile pour se mettre en déclaration contrôlée je reprends mes idées pour te mettre en déclaration contrôlée ça ne se fait pas comme ça à l'arrache en freestyle ça demande à être bien préparé pourquoi ? parce que la déclaration contrôlée c'est pas comme la micro-entreprise c'est un autre monde c'est une organisation qui est complètement différente donc il faut pour bien s'en sortir et pour bien vivre ce changement c'est-à-dire le passage de la micro-entreprise à la déclaration contrôlée il faut être préparé il faut savoir à quoi tu t'attends il faut avoir une vision de la chose parce que tous les coachs que je connais et qui ont voulu se lancer tout seul en freestyle en déclaration contrôlée sans aide sans assistance ou quoi que ce soit eux ils se sont retrouvés dans les mois qui suivent à dire j'aurais jamais dû j'aurais jamais dû je comprends rien j'aurais jamais dû mais qu'est-ce que c'est que ce papier qui m'arrive et ça et c'est quoi cette pièce la cipave c'est quoi ce truc et pourquoi est-ce que je reçois alors qu'avant je ne recevais pas tous ces papiers-là pourquoi je les reçois donc en fait les mecs ils se retrouvent parce qu'ils ont été ils ont voulu travailler ils ont voulu le faire tout seul et ils se retrouvent dans une jungle de laquelle ça va être très compliqué de s'en sortir et plus vous faites des erreurs au démarrage plus les conséquences au fur et à mesure du temps vont être importantes donc pour se mettre en déclaration contrôlée c'est au 1er janvier de l'année pas avant et c'est selon un protocole bien précis Emile surtout fais attention s'il te plaît donc il est préférable que je passe par toi et faut-il ouvrir en avance un code professionnel ou rester sur le code que j'avais déjà alors tu n'es pas obligé de passer par moi il n'y a pas que moi non mais quand je dis par toi c'est très bien je connais ma politique également je ne vais pas aller voir les pentequis si je ne connais personne oui parce que ils sont rares mais les experts comptables qui connaissent notre métier je pense qu'on peut les compter sur les doigts de la main en France il faut être prudent par rapport à ces personnes-là qui vont te dire oui oui on connaît mais en réalité qui ne connaissent pas du tout parce que c'est bien spécifique tu n'auras pas à changer de code d'activité parce que tu pourras garder le même code d'activité tu auras le même numéro SIRET juste à la fin les deux derniers chiffres changent c'est pas plus dur vous savez c'est en fait se mettre en déclaration contrôlée c'est soit on le fait en étant coaché si vous préférez soit vous le faites de votre propre initiative en disant j'en ai pas besoin et bien c'est exactement comme si vous décidiez de mettre du BA13 si vous connaissez un peu le BA13 c'est des plaques de plaques qui permettent de construire enfin de faire des aménagements dans les appartements vous avez déjà vu ça c'est des plaques qui sont en général grandes comme ça et qui sont très très grandes comme du plâtre et bien c'est comme si vous saviez pas faire du BA13 mais que vous vous disiez tiens je vais en acheter et puis je vais le faire tout seul et parce que j'ai pas envie de payer quelqu'un pour le faire si vous êtes un peu doué ouais mais franchement des fois vaut mieux le faire faire par des spécialistes plutôt que de s'improviser et d'avoir des bandes qui apparaissent ou des bandes mal faites ou des trucs ça a été mal poncé et finalement au bout du compte ça se casse la figure au bout d'un certain temps on voit les vices enfin c'est un truc et les copains qui viennent à la maison et qui regardent et qui disent wow quoi ça c'est quoi ce truc comment ça a été fait par un amateur oui c'est moi pareil pour la déclaration contrôlée je me permets Christophe parce que après vous faites comme vous voulez mais le mieux j'ai mis les dates là c'est de se former avec Christophe en plus c'est une formation qui est en distanciel donc on reste à la maison c'est le week-end donc il y a les 13 astuces légales c'est un samedi c'est le 20 novembre je ne sais plus si c'est le matin ou l'après-midi je ne me souviens plus donc ça, ça plante le décor sur toutes les astuces que l'on peut avoir pour économiser légalement de l'argent quand on est coach sportif parce que c'est vraiment des astuces dédiées au métier de coach sportif donc ça c'est la première partie et la deuxième partie c'est passer en déclaration contrôlée c'est le lendemain en plus novembre ça tombe bien parce que vous serez prêt pour le faire pour le mois de janvier donc après vous faites comme vous voulez mais moi je vous encourage à faire ça si vous sentez que là vous êtes allé au bout de votre système de micro-entreprise qui est pas mal pour démarrer c'est bien pour démarrer micro-entreprise mais il arrive un moment on plafonne rapidement et puis encore une fois comme je vous disais tout à l'heure on n'investit pas parce qu'au moins vous allez comprendre connaître et comme dirait mon ami Jérôme ici présent maîtriser pour savoir pour le comprendre et aussi pour savoir déléguer c'est à dire que si un jour vous devez faire appel à quelqu'un vous saurez ce qu'il y a à faire et vous connaîtrez les choses et ça quand on est chef d'entreprise de savoir gérer ses finances ça me semble être enfin c'est même pas ça me semble je suis sûre que c'est l'essentiel parce que sinon on passe à côté de la base les sous si on ne les maîtrise pas on ne va pas loin c'est mon avis je me permets parce que Christophe je sais qu'il ne le fera pas lui-même parce que c'est ses formations mais honnêtement c'est un super pro il connaît ça vraiment bien et ça marche la preuve là il y a Fabien qui témoigne on a Max qui témoigne Jérôme tu peux témoigner aussi parce que tu l'as fait moi je témoigne de mon côté on est tous super content d'avoir fait ces formations avec Christophe à la rigueur si vous préférez dites-vous simplement alors ce n'est pas que les formations qu'on donne nous avec l'équipe parce qu'il y en a d'autres qui sont très intéressantes aussi c'est vous dire que quand vous prenez une formation c'est du concentré de compétences quand vous prenez une bonne formation je parle parce qu'il y a des formations vous partez en voie de virage vous dites mais pourquoi j'ai fait ça mais si vous faites le bon choix c'est-à-dire si vous prenez une formation qui est en rapport avec vos besoins c'est du concentré de compétences donc vous allez avoir en l'espace de quelques heures l'équivalent de ce que vous auriez eu en l'espace de plusieurs mois vous allez accélérer en fait votre réussite parce que forcément vous allez avoir les compétences quasiment instantanément ça va demander d'être un peu préparé mais ça va demander quoi peut-être quelques semaines ensuite mais vous allez gagner énormément d'années énormément de mois peut-être énormément de semaines et puis au bout du compte en fait vous allez devenir compétent beaucoup plus vite la formation en général et moi je me forme je vous en parle aussi parce que j'adore ça je sors de formation j'ai envie de j'ai envie de faire plein de trucs et puis je les mets en place comme Jérôme le fait régulièrement et il applique et puis même même Laurence Laurence quand on en parle toi tu me dis bah tiens j'ai appris ça sur ma formation en web rédaction je l'ai mis en place c'est génial enfin bref globalement on est tous piqués à ça parce qu'on sait que c'est ce qui nous permet de nous propulser en avant vers on va dire un objectif qui est le nôtre un objectif de réussite on a évoqué pas mal de trucs au niveau des formations à chaque fois j'ai essayé de vous mettre du contenu dedans là je vous remets un lien vers le calendrier des formations donc dans ce document là vous retrouverez toutes les formations dont on a parlé puis d'autres aussi d'ailleurs vous pouvez à chaque fois télécharger le programme détaillé comme ça ça vous permet de voir ce qu'il y a dedans et puis je l'avais mis dans un autre message plus haut si vous êtes perdus parce que c'est pas toujours évident de s'y retrouver mettez un message c'est contact arrobas christophebaz.com c'est ça christophe contact arrobas christophe-baz.com ouais ouais c'est ça et il y a Emile qui nous demande est-ce que les liens resteront dans le chat en fin de zoom je sais pas trop est-ce que les liens resteront dans le chat en fin de zoom alors non je crois pas que les liens resteront dans le chat il faut vérifier mais en tout cas une chose est sûre c'est que vu que vous êtes inscrit vous allez recevoir le replay et dans le replay vous allez avoir tous les liens qu'on vous a mis là on va vous mettre plein de liens qui vous permettent de pouvoir comprendre vous en sortir aller vers une ouverture d'esprit qui est l'ouverture d'esprit des vrais chefs d'entreprise des grands chefs d'entreprise d'accord peut-être Christophe il faudra remettre quelques liens dans le mail parce qu'il y a je sais pas qui c'est HFSF c'est Hélène Frédéric chez Lincoln c'est toi Hélène Frédéric t'as changé de nom tu te caches en fait merci d'être là encore donc du coup visiblement les liens restent pas dans le chat il a un peu d'expérience avec nous donc peut-être tu pourras les remettre dans le mail d'accompagnement oui on les mettra directement sous la vidéo et vous aurez tout le but du jeu c'est de vous aider le plus possible évidemment et je voudrais dire aussi que je pense à tout à l'heure Catherine et puis Marie n'hésitez pas à contacter Jérôme parce que là il s'est un peu caché dans sa barbe et tout mais n'hésitez pas à contacter Jérôme directement il est présent sur Messenger il est présent sur Insta pour voir avec lui quelles solutions vous pouvez avoir pour rester aligné avec vous-même et à ce que vous aimez dans votre activité de prof de yoga et de pilates et pour autant rester aligné avec le choix que vous avez fait par rapport au pass sanitaire et moi je pense que c'est quand même mieux d'être aussi aligné avec la réglementation mais bon après voilà pas avoir d'ennui parce qu'on n'a pas que des amis dans la vie il faut vraiment faire attention à ça et pour travailler beaucoup avec Jérôme c'est vraiment quelqu'un qui a des compétences énormes et tout ce qu'il apprend dans sa formation il l'a fait il connaît très bien le terrain et échangez avec lui demandez lui conseil par rapport à votre situation à votre activité parce que là on n'a pas pu voir les détails de chacun mais voyez avec lui si la formation qu'il a mise en place peut vous convenir ou pas il vous le dira si elle ne convient pas de toute façon il vous le dira tout de suite pour vous aider et peut-être que cette histoire-là ça va être une opportunité pour vous pour vous éclater sur une autre façon de travailler et moi je trouve ça génial allez-y c'est chouette Jérôme le mot de la fin toi aussi non bah écoutez je ne sais pas si on a répondu à toutes les questions déjà pour être sûr que les invités ont eu toutes les informations dont ils avaient besoin parce que c'est vrai que là ça passe vite donc on essaie de donner le maximum d'idées pour nos amis coach mais est-ce qu'il y a encore d'autres questions justement ou une dernière question pour finir vous avez vu je ne suis pas obligé de mettre dans le chat mais je vous ai mis les liens vers les profils Instagram de Jérôme et de Laurent si vous voulez les contacter en privé Marie-Hale dit qu'elle est déjà en digital mais après savoir pour le développer oui en fait clairement pour le développer il y a la manière directe et après il y a la manière que j'aime beaucoup c'est la capacité à stocker du contenu pour après que ce soit revendu à n'importe quel moment comme par exemple vous êtes en vacances ou en week-end et vous avez des programmes qui sont vendus et vous gagnez de l'argent en étant en week-end sans travailler ça c'est vraiment l'une des meilleures manières de récupérer de l'argent c'est sur abonnement et sur vente via des tunnels ou via des plateformes qui permettent aux gens de commander des programmes sans que vous ayez besoin de forcément échanger avec eux mais après on voit ça on voit ça dans la formation digitale après clairement tout le contenu du catalogue de Christophe il est plus qu'à guicheur et tout est vraiment intéressant après c'est vraiment cas par cas donc c'est pour ça que c'est mieux parfois de prendre un entretien avec un des formateurs ou Laurence Christophe ou moi-même pour savoir qu'est-ce qui est le mieux pour vous parce que ça reste du cas par cas parce que ma formation digitale par exemple je pourrais développer certains points mais c'est tellement du cas par cas que je préfère faire des entretiens des workshops ou des entretiens téléphoniques pour orienter vraiment sur ce que la personne veut faire parce qu'on a tous vraiment des envies particulières dans ce métier et c'est ce qui fait aussi notre particularité et ce qui est certain c'est que là vraiment il y a vraiment une carte à jouer pour vraiment développer ses affaires en ce moment il ne faut vraiment pas avoir cette crise comme quelque chose qui est pénalisant au contraire c'est vraiment une crise qui peut nous donner toutes les capacités pour développer nos affaires et générer des revenus pour vraiment être un peu heureux dans son métier je vous mets pour ceux qui ne le savent pas en tant que micro-entrepreneur ou en déclaration contrôlée vous avez un budget formation qui est un budget cette année exclusivement de 3500 euros parce que vous cotisez pour ça vous le savez peut-être pas mais vous cotisez pour avoir un budget si à un moment donné vous avez envie de suivre certaines formations vous pouvez aller dans ce budget vous pouvez utiliser ce budget pour pouvoir vous former donc développer vos compétences plus rapidement et là c'est l'occasion ou jamais si vous vous lancez d'améliorer vos compétences en utilisant ce budget je vous ai mis le lien la téléchargez-le pendant que c'est encore en ligne vous avez on vous explique tout dessus on vous dit comment faire pour pouvoir utiliser votre budget comment on vous accompagne on vous donne les papiers on vous donne tout ce qu'il faut donc c'est la première fois on cherche un petit peu mais c'est on vous est bien accompagné on vous donne tout ce qu'il faut et donc cette année jusqu'au 31 décembre c'est à dire d'ici peu de temps ça va c'est fini vous avez la possibilité d'utiliser vos 3500 euros si vous ne les avez pas fait durant cette année et si vous dépendez de l'AGFIS on vous expliquera comment faire pour savoir si vous dépendez de l'AGFIS et bien vous perdez ce budget si vous ne l'avez pas utilisé c'est un dommage et pour ceux qui sont au FIFPL vous avez 750 euros concernant à utiliser jusqu'à la fin de l'année sinon pareil c'est perdu donc tous les ans vous avez un budget cette année un peu plus exceptionnel 3500 euros avec l'AGFIS c'est quand même l'année de toutes les formations je pense cette année il faut le faire voilà donc merci en tout cas merci à vous tous d'avoir été présents merci pour votre fidélité parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit sur la chaîne YouTube que vous au travers de différents messages que vous nous envoyez en privé des témoignages que vous nous envoyez j'ai encore reçu un témoignage d'un coach qui était là tout à l'heure qui est parti parce qu'il devait aller coacher quelqu'un qui me disait mais c'est génial depuis que j'ai fait ça j'arrive à mieux vendre et en fait nous quand on a des retours comme ça on est hyper heureux par rapport à vous parce qu'on se dit voilà en réalité notre but c'est faire en sorte que vous puissiez vivre confortablement de votre passion confortablement ça veut dire avec des revenus que vous méritez et donc quand on a des retours comme ça que ça soit Laurence que ça soit Jérôme que ça soit Fabien que ça soit tout le reste de l'équipe on partage ça on a un groupe de discussion on partage et alors vous verriez les sourires à chaque fois c'est génial on a réussi à aider les coaches sportifs français et on fait monter le niveau et vous êtes parmi en fait ce groupe qui montait pour beaucoup d'entre vous qui nous suivez régulièrement on est heureux de pouvoir vous offrir ça n'hésitez pas à poser vos questions vous allez recevoir un email vous allez recevoir tout le contenu de ça on ne peut que vous souhaiter une très très belle rentrée avec un très très bon esprit beaucoup d'outils pour pouvoir réussir et croyez en vous surtout croyez en vous on est à vos côtés et on est là pour vous aider on va vous offrir plein de webinaires comme ça qui vont vous aider encore plus à très bientôt beaucoup de réussite et on vous embrasse bye on va tout le monde on va tout le monde on va tout le monde on va tout le monde